Bonjour à tous, bienvenue sur The Glovedriver, aujourd'hui nouvelle étape dans la restauration du Z3M Coupé Aujourd'hui on est chez Brest Motorsport à Péol, on va mettre la voiture sur le pont Pour regarder ce qu'il y a à faire niveau mécanique Vous entendez, il y a des voitures assez énervées qui démarrent On va mettre la voiture sur le pont, parce que la dernière fois dans la dernière vidéo du Z3 je vous ai parlé de l'aspect esthétique Là on va regarder ce qu'il se passe niveau mécanique, c'est parti Ça a l'air terriblement énervé ça Brest Motorsport, c'est une société qui est basée dans le 56, dans le Morbihan, à Péol plus précisément Ils sont spécialisés en optimisation de voitures, en préparation moteur, en vente de pièces racing Comme par exemple des échappements, des suspensions Ils font aussi de la reprogrammation moteur et bien sûr ils font de l'entretien multimarque Et la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui pour leur montrer le Z3M Coupé C'est parce qu'ils sont spécialisés on va dire en BMW et principalement en BMW M Vous le voyez devant moi, ils ont une magnifique M3 E36 3 litres dans un bleu magnifique la voiture Elle est neuve, elle est à vendre aujourd'hui Et voilà, c'est comme ça quand on rentre dans le showroom directement on voit ce qu'il y a Mais ce qu'on va faire maintenant c'est un petit montage juste avant d'aller voir le Z3 Histoire de regarder un peu toutes les pépites en BMW qu'ils ont sur leur parc C'est parti Sous-titrage ST' 501 Maxime, on est dans ton garage, AS Motorsport, est-ce que tu peux nous parler un petit peu Ça fait combien de temps que tu es là, c'est quoi tes spécialités, spécialité de ce que vous faites ici avec ton équipe Présentez un peu le garage, avant on regarde les dessous du Z3M Alors le garage, déjà deux ans, enfin quasiment deux ans d'activité au garage, une bonne année et demie Avec un 4M agréable pour travailler, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu avant Avant c'était une toute petite structure, ça fait à peu près depuis 2013 que je suis en activité Tout seul, puis à deux, puis à trois Donc globalement beaucoup de BMW, on aime bien toutes les voitures On bricole tout ce qui peut se bricoler sur une voiture Mais on ne sait pas pourquoi beaucoup de BMW Donc voilà Ce qui fait la réputation de la voiture Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'ai amené le Z3M Histoire qu'on regarde un petit peu Comme je l'avais dit la dernière fois, on a regardé un peu ce qu'il va faire esthétiquement Mais là, vous êtes beaucoup à me l'avoir dit Il y a pas mal de choses à faire en dessous des Z3M coupés en général Donc là on va regarder ce qu'il se passe dessous Cylent bloc, châssis, peut-être si on trouve un peu de corrosion Tout ce qui est, voilà, les suspensions, les freins, tout ça Et puis là, on a un sujet qui est parfait Puisqu'il est dans son jus, il est allemand Donc avec les conditions de roulage qu'ils ont là-bas Tout d'origine, un petit peu de kilomètres Enfin voilà, une voiture qu'on aime bien On ne va pas avoir de surprises Sauf des surprises liées à son âge Ce qui est tout à fait normal Et bien parfait Bon, alors du coup, on est passé de l'avant à l'arrière On va commencer par l'arrière Parce que la partie principale, généralement sur laquelle il y a du travail à faire Sur les Z3M coupés, c'est le pont arrière Maxime, je te laisse m'expliquer tout ça Et bien voilà, on va... Enfin globalement, voilà, une voiture dans son jus Comme expliqué tout à l'heure Donc on arrive sur un tout petit peu de corrosion On va avoir des éléments comme les freins Qui sont en bon état de fonctionnement Mais qui ont franchement une gueule Un petit peu passé par le sel Et puis toute l'oxydation qu'on peut avoir sur la route Ensuite, on a quelque chose qui a quand même pris Pas mal d'usure en termes d'aspect visuel Même si pareil, ça fonctionne très bien C'est le pont Là ici, on va être obligé de le démonter intégralement Pour tout sabler, tout repeindre Changer les petits éléments comme les bouchons Puisque dès qu'on va les démonter, ça va fuir Et grosso modo Ce qu'on va vraiment anticiper Pour ne pas avoir de soucis par la suite C'est les entrages du berceau Qui sont eux, un petit peu les pièces maîtresses Qui tiennent tout le train arrière Donc peut-être qu'on fera un plan plus tard sur la pièce Mais voilà, ça c'est ça de l'importance Cylant de bloc aussi Ah, cylant de bloc Alors on va remplacer, oui effectivement Je suis passé à côté des cylindres blocs Qui sont à l'intérieur de la traverse Puisque quand on va vouloir démonter Ça va être HS Et là on va repartir sur de l'origine Ou du Powerflex Mais des choses qui sont adaptées à la route Et d'utilisation sportive Ouais Sachant que l'idée là avec cette voiture C'est de la remettre vraiment en très bon état Et peut-être d'améliorer un petit peu le comportement Parce que même si je ne vous ai pas encore fait d'essai complet sur la voiture Il faut se rappeler que le Z3M coupé Même si à l'époque c'était plus rigide qu'une M3O36 C'est un énorme moteur avec un châssis de saucisse Donc l'idée, je pense que tu confirmes Ah bah voilà, c'est ça un peu Derrière on a un train R230 Avec un train avant R236 Une fabrication aux UVSA Voilà, je pense qu'il peut Voilà, ça c'est tout Il n'y a pas grand chose de plus à dire Donc on va regarder tout ça Et puis c'est vrai qu'effectivement Là juste visuellement on a l'impression que c'est un peu Ah bah ça tombe C'est rien de choquant pour quelqu'un qui a l'habitude de les voir Mais voilà, ce qui est bien C'est que des choses qui se démontrent sur l'auto Qui se réparent, qui se nettoient Donc voilà Après, quand tu parlais du comportement C'est là que ça va être plus explicite à l'avant On va avoir les amortisseurs Qui sont d'origine Ils ont quelques années et quelques kilomètres Des cylindres blocs ici qui vont être pareils Des choses qui vont être sûrement à changer Parce que bah voilà Il y a un petit peu de fatigue On sent un petit peu de craque Des craquements, de la déchirure dans le caoutchouc Et puis aussi tous les éléments comme ça Qui vont nous permettre de régler la voiture Ici, si on veut faire une géométrie Bah il n'y a pas besoin d'essayer de démonter Pour savoir que ça ne va pas être possible Voilà Ok Et donc dans l'ensemble Toi tu dirais que la voiture Pour 240 000 km Elle est plutôt saine Il n'y a rien qui te... Ah bah là, il n'y a pas de surprise C'est une voiture caroulée En Allemagne Mais avec un... Voilà, une utilisation normale On voit bien que c'est de la pièce d'usure Ou de la pièce qui s'est oxydée Parce qu'il y avait des projections Par rapport d'eau, de sel Mais alors pas de traces de choc Les pare-boussons là À l'avant, tout est là Les caches plastiques On n'a pas de grosse fuite d'huile J'ai déplacé la voiture pour la rentrer tout à l'heure Embrayage, tout ça Ça a l'air d'être très bien Non, c'est un beau projet Bon Eh bah magnifique Et d'ailleurs, j'ai aussi une question pour toi T'as un banc derrière Il paraît que c'est facile à passer sur un banc ça Ah bah oui, complètement C'est une voiture qui est assez haut Qui est une voiture avec suffisamment de puissance pour s'amuser Mais qui est quelque chose qu'on peut passer assez facilement au banc Bah dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait Qu'on revienne ici Parce que je pense que le projet va se faire ici Chez Brace Motorsport avec Maxime Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait qu'on passe la voiture au banc Histoire de voir si le 6 cylindres sort toujours ses 321 chevaux Je vous laisse taper Je pense que je connais déjà la réponse Mais je pense que ça va être pas mal Bon bah écoute Du coup, plutôt une bonne surprise Moi je suis rassuré Parce que bon C'est vrai que moi en toute honnêteté Je ne connais pas grand chose en mécanique Mais le fait de voir un peu les dessous de la voiture Et de voir Grâce à tous les commentaires des gens qui m'aient parlé de beaucoup de choses De voir à quoi ça ressemble Et de quoi il en ressort Bah voilà Nous on ne connaît pas tout sur la mécanique non plus C'est à prendre des cours On en apprend tous les jours Mais il y a vraiment des basiques sur ces voitures là Qui sont toujours dans les mêmes circonstances de provenance Beaucoup Allemagne Et voilà Avec des utilisations qui sont souvent les mêmes Puisque c'est une petite voiture plaisir Etc On sait vous cibler Voilà Les différentes Upgrades Ou réparations Qu'il y a à faire Super Et puis après Comme on le disait tout à l'heure Hors caméra Peut-être qu'on verra pour changer les suspensions A voir avec le propriétaire Mais on avait parlé Alors tu m'avais dit c'était quel modèle Des Beachline B6 Voilà Ce serait une bonne idée Donc si j'ai bien compris C'est des suspensions qui sont un peu plus fermes Donc qui améliorent le comportement Mais qui gardent la même hauteur de caisse Que les amortisseurs d'origine Et si on part jamais sur des ressorts Un petit peu plus courts Pour pas dénaturer un petit peu cette voiture Qui est une voiture quand même plus tôt Alors voilà On peut l'améliorer On va essayer de faire les choses Pour que ce soit un petit peu mieux Si jamais le client décide d'avoir un petit peu de look Un petit peu de sportivité supplémentaire On l'abaissera Mais dans des mesures très raisonnables Pour essayer de garder justement Ce côté voiture un petit peu stock Qui font la valeur et aussi l'attachement aujourd'hui De ces véhicules là Puisque c'est pas tous les jours Qu'on en croise une belle déjà dans son état d'origine Et après une fois tout ça On mettra une litre d'échappement C'est toujours sympa de les faire chanter Et sur un véhicule comme ça Et puis surtout que la particularité de cette caisse là Quand même ce qui est fort C'est qu'ils nous ont quand même fait une ligne Avec une sortie de chaque côté Ce qui était un peu les débuts avant Je suis dit pas de bêtises La N3406 C'est quasiment les premières BMW Avec une sortie de peau Qui va à des deux côtés Parce que l'AV36 Avec un peau Enfin avec une double sortie à gauche Voilà Donc Non non à gauche Ouais ouais si si C'est ça Et en plus on a inversé Par rapport à la voiture Mais je trouve que c'est oui Avoir autant de présence physique En termes d'échappement sur la voiture Et si peu au niveau sonore Ouais ça c'est vrai que c'est assez Alors les seuls moments où ça fait vraiment Le bruit métallique caractéristique C'est sur les talons pointes Quand tu mets des petits coups de gaz Là c'est assez métallique Mais dans les montées dans les tours Ça reste vraiment feutré Et le problème c'est que T'as envie de monter dans les tours Le truc c'est que quand tu sens que le châssis Est quand même un peu Voilà Et bah t'as pas forcément envie D'aller la cravacher C'est là où on est au bout du châssis Qu'on arrive au plaisir du moteur Exactement Donc bon Déjà on va travailler là dessus Et puis Eh bah Précé de revenir C'est parti Pour que les travaux commencent C'est parti super Alors Maxime Du coup on a vu tout ce qu'il y avait A changer A optimiser un peu sur la voiture Maintenant la question C'est comment on va faire Quelles vont être les étapes Que vous allez pouvoir suivre Derrière vos écrans Quelles vont être les étapes Pour faire tout ça Parce que travailler sur le front arrière Je crois que ça demande pas mal De choses à bouger Bah c'est de la manutention Et puis il y a pas mal de temps Parce que Bah clairement Au sens littéral On va tomber En arrière Et après Donc du coup Il ne faut que ça va être démonté Il va falloir Sabler toutes les pièces Enfin extraire déjà Tout ce qu'est s'il en bug Extraire les hélisses Parce qu'avec la corrosion Il y a des choses Qu'on va facilement être obligé de couper Ou de casser Pour enlever On va tout remettre à propre Au propre pardon Les pièces qu'on va utiliser Les pièces principales Comme la traverse On va tout sabler Tout peindre Et on va aussi Aller refaire les petits ancrages Sur la caisse Qui sont un petit peu abîmés Remettre du black sun Et puis en gros On va tout refaire à neuf Mais le procédé C'est simple C'est on démonte On sable On repeint Et puis remplacement Des éléments Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas réutiliser Comme la visserie Les bouchons de bilan Les joints Et les cylindres Magnifique Bon Il n'y a plus qu'un C'est parti Bon c'est la fin de cette vidéo Merci à Maxime De Brest Motorsport Qui je le rappelle Est le gérant De cette entreprise Située à PO Dans le 56 Tous les liens sont dans la description Je vous invite à aller voir Et à aller regarder Ce qu'ils font sur leur Instagram Tout va s'afficher en bas Dans la description Je compte sur vous Un grand merci à Maxime Et puis bon Vous l'avez vu Le Z3 est plutôt en bon état On va pouvoir lancer les travaux J'espère que cette série vous plaît En tout cas Moi je suis hyper content D'en découvrir plus sur la voiture De savoir ce qui va être fait Etc Donc On va se retrouver Pas mal de fois Chez Brest Motorsport Pour les prochaines On va suivre toutes les étapes J'espère que ça vous plaît Merci à Pierre Qui est derrière la caméra PierreFimcar Sur Instagram Je le rappelle Suivez-le Ça s'affiche ici Et c'est dans la description N'oubliez pas de vous abonner Un like Pour le Z3M Et à très vite Sur The Globe Driver Ciao Ciao